Mesdames et messieurs Verseaux, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Allez, pour les Verseaux, on en parlera à la deuxième quinzaine, mais ça y est, Pluton s'installe définitivement dans votre signe, et ce jusqu'en 2044. Et alors, j'ai eu beaucoup de questions, voilà, donc si je suis Verseau, comment ça se passe ? Donc je ferai une vidéo spéciale, en tout cas c'est une grande révolution pour le Verseau, et pas que pour le Verseau, là c'est mondial, grande révolution mondiale, donc 2008-2024 en Capricorne, révolution matérielle, révolution commerce, enfin tout ce qu'on a connu là depuis 2008, ça prend fin, et là on va arriver donc sur un changement de paradigme avec le Pluton qui est en Verseau, et surtout le Verseau aussi, le Verseau aussi a sa, vous, en tout cas vous, votre signe, ça va beaucoup changer en vous. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne déjà du 1er jusqu'au 15. Allez, la Lune, bien, allez, là, au niveau planétaire, on a l'entrée de Mercure en Sagittaire, le 2, ok. On a un sextile qui se forme avec Pluton, sur la même date. Le 1er, on a la nouvelle Lune en Scorpion, ok. Donc tout ça, en fait, ça vous donne envie de voyager, ça vous donne envie de, alors géographiquement, dans votre tête, dans votre art, ça vous donne envie de voir autre chose surtout. Vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de vous nourrir d'autre chose. Donc là, comme je le dis depuis un petit moment, mais le Verseau aura tendance à bousculer pas mal ses habitudes, là. Comme Pluton va rentrer définitivement dans votre signe. Et on verra sur la deuxième quinzaine, mais il y aura une très forte envie de nouveauté et de changement. Cette Lune, en fait, là, avec les tarots de Visconti, c'est encore toute votre sensibilité, tout ce que vous êtes, tout ce qui est à l'intérieur, comme je disais sur Verseau 2024, et je vous invite à la regarder, où vraiment vous êtes ce signe aérien très, comment dire, très visionnaire, très aventureux, très créatif. C'est toute cette création, en fait, du monde qui se met en place, et tout ça, ça bouillonne en vous, les Verseaux. Alors, on va voir un petit peu plus loin comment ça se passe avec cette Lune qui est là. Donc, ça peut parler aussi de choses cachées, ça peut parler aussi de certaines anxiétés, ça peut parler aussi, voilà, mentalement, peut-être qu'on est fatigué. Alors, on est en période, en ce moment, on le sait tous, dans l'automne, c'est pas pour certains la meilleure des saisons, donc c'est vrai qu'on a une fatigue, mais là, vous allez avoir une super forme en novembre, parce que, en tout cas, niveau planétaire, on a une bonne forme. On est à fond, on est à fond, mais on est, comment dire, on est fort. On est fort, le Verseau, très fort, et que ce soit mentalement, et que ce soit physiquement, il y a plein de choses. Maintenant, pour le travail, contexte planétaire, vous êtes beaucoup sur vous-même, et sur votre bien-être, sur ce que vous ressentez au quotidien, ce que vous sentez, surtout, voilà, au quotidien. Et c'est vrai que le travail, d'accord, mais là aussi, il va y avoir énormément de mouvement avec le Verseau. Mais ça, on s'accompagne jusqu'en 2044, si possible. Et Verseau, allez, c'est parti. Allez, le magicien, l'enchanteur, l'enchanteur, c'est vous, c'est vous. Allez, là, c'est l'entrée en Pluton. Pareil, je l'ai sorti pour les Capricornes, parce que les Capricornes, Pluton sort, et vous, donc, Pluton rentre. Exactement ça. Et dans les deux cas, ça libère quelque chose. Voilà, parce qu'il y en a qui croient que Pluton, ça va rentrer dans le Verseau, et ça va complètement vous enchaîner, mais pas du tout. Ça va aussi vous sortir d'énormément de choses. Et j'ai un grand oui pour les Verseaux. J'ai un grand, grand oui pour les Verseaux. Allez, c'est parti. Donc, on a cet enchanteur. L'enchanteur, c'est vous. Alors, ça veut dire aussi qu'il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de rêves, donc, dans la nuit. Beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de, comment dire, vous travaillez avec les éléments, en fait. Vous avez besoin de travailler avec les éléments et autour de vous. Alors, ça peut me parler aussi d'art divinatoire. Si vous faites de l'art divinatoire, ça sera encore plus, vous le sentirez encore mieux, en fait. Les messages, vous les sentirez encore mieux. Mais vous allez voir ce passage, cette bascule, en fait, avec Pluton. Ça ouvre une grande porte, en fait. Et c'est ce grand oui pour vous de, peut-être, tous les rêves que vous avez eus. Et bien là, on vous invite à les transporter avec vous, donc, quand Pluton arrive, pour pouvoir ensuite les concrétiser. Parce que Pluton est une planète lente, donc, après, c'est sur le temps. Mais, mais au moins, c'est ancré, après. C'est vraiment ancré. Allez, on y va. Ok. Tiens, j'ai la dame qui est là. On va regarder un petit peu plus loin. Non, il y a ça à trop. Et bien, on y a un ours. Là, ça, c'est votre force. 1er au 15, on a une grande force chez le verso. Une grande force. Parce que, quand le verso est tourné vers la nouveauté, quand il est vers l'aventure, si j'ose dire. Sur l'aventure. Alors, peut-être pas tous. Ça peut ne pas parler à tous, mais ça le met en mode force. Ça le protège aussi. Parce que c'est son monde. En fait, c'est votre monde. C'est votre monde. Là, vous êtes dans votre monde, le verso. Et avec toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc, vous êtes en train de, en fait, quand Pluton va rentrer, En fait, c'est les bons choix à faire. Qu'est-ce que je veux sur le temps ? Qu'est-ce que j'ancre, en fait, avec Pluton qui arrive et qui se fait sur le temps ? Plutôt ça. Grande créativité. Grande liberté. C'est pour ça, là, on est en mode, vraiment, liberté, plutôt. Allez, sur ce, oui. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a sur ce, oui ? Bien. Et en plus, on va se dégager la souris. Ça, c'est pas mal. Hop. On va regarder, là, avec le béline. Alors, il y a, je pense qu'il y a un coup de cœur, alors pour certains, qui va être dit. C'est-à-dire que peut-être que vous ne l'avez pas dit à cette personne. Peut-être qu'en tout cas, vous n'avez pas mis les mots dessus. Peut-être que vous lui avez dit, voilà, je suis bien avec toi, ou ça se passe bien, ou n'importe. Mais là, peut-être que on s'annonce, on s'annonce, on est sûr de ses sentiments. Et on s'annonce vraiment en disant, voilà, je suis en amour, je suis très amoureux. Enfin, c'est pas pareil, je suis amoureux, je suis en amour, c'est pas pareil. Mais voilà, j'aimerais vraiment m'installer. C'est plutôt ça. J'aimerais m'installer. Et là, vous êtes plutôt à vous poser des questions, à savoir si c'est la bonne personne, si c'est pas la bonne personne. Est-ce que je traverse le chemin avec il ou elle ? Est-ce qu'elle ou il voudra ? On se pose pas mal de questions. Mais dites-vous que quand vous passez dans la communication avec l'entrée en mercure, en sagittaire, qui en plus vous favorise énormément, vous vous affirmez en fait sur vos sentiments. Alors, si vous êtes en couple en plus, il y a peut-être une évolution. Il y a peut-être quelque chose où, oui, on part ensemble en voyage. J'ai envie de faire un grand voyage avec toi. Ou j'ai envie d'investir peut-être dans une maison. Ou j'ai peut-être envie de faire des enfants. J'ai envie. Il y a quelque chose qui fait... Mais là, vous vous posez des questions de savoir comment le communiquer. De quelle façon, je peux le dire en fait. Mais vous verrez qu'avec la renommée, vous parlerez avec le cœur. En plus, il y a la lune qui vous accompagne. Donc, toute cette sensibilité en fait. Et on vous demande de vous exprimer au mieux. C'est-à-dire que vous exprimez vraiment dans tout ce que vous ressentez sans vraiment être dans le mental. Sans vraiment être dans le mental. Voilà. Même si c'est maladroitement, ça sera très bien reçu. OK. Allez. Oh. Attention. Attention. Et les pensées intimes. OK. Alors, il y a aussi pour... Si on parle des amours. Ou on peut parler du travail aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu... Alors, ambieuses. J'ai envie de vous ambieuse. Il y a des... Peut-être... Voilà. C'est-à-dire que vous, vous avancez quelque part. Peut-être qu'il y a un grand oui. Peut-être que pour vous, il y a une situation qui se débloque dans le travail professionnellement. Ou carrément, vous partez en disant ben voilà, moi, je vous laisse là. Allez, au revoir tout le monde. En gros, c'est ça. Et puis, ça peut donner des envies. Un peu à droite, à gauche. Il y a même des personnes, mais je trouve qu'il y a un truc caché. Il y a quelque chose qui ne se dit pas. Même au travail. Alors, ça peut être du niveau des sentiments aussi. C'est-à-dire que... Quelqu'un n'ose pas vous avouer, en fait, ces sentiments. Ces vrais sentiments. Je pense que c'est plutôt ça. Mais je vois une protection aussi. Il y a une protection pour le verso. Quelqu'un qui vous protège. En tout cas, il y a une énergie qui vous protège. Une énergie qui vous aime beaucoup. Et qui... Comment dire ? Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore dit, en fait. C'est peut-être la lune qui peut faire dire ça. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore vraiment dit. Que les choses ne sont pas dites. Même en amitié. Peut-être que c'est quelqu'un, en fait, qui n'ose pas. Tout simplement. qui n'ose pas. Qui peut-être... Il y a des personnes qui essaient de vous influencer sur cette personne. Ou... Ou d'autres personnes qui essaient d'influencer cette personne pour vous. Vous voyez ? C'est tout un... Il y a quelque chose qui fait que ça retient. Ça retient. Ça retient le... Le message. Ça retient ce message. Et... Et ça arrive vers vous parce que j'ai ce grand oui. Donc... Et alors peut-être vous posez des questions peut-être sur quelque chose. Et en fait, c'est oui. Mais vous avez besoin de le verbaliser. Vous avez peut-être besoin de l'entendre aussi. Ça peut parler aussi si vous cherchez un travail. Et que là, vous vous dites mais je ne sais pas est-ce que... Est-ce que je suis assez compétente ou compétent ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que finalement je ne prends pas un risque et la porte est ouverte mais cette souris en fait cette façon de ne pas vous faire bien réfléchir. C'est-à-dire elle fait du bruit cette souris autour de vous et ça vous empêche de bien réfléchir. De bien réfléchir. Mais le oui il est là. Donc est-ce qu'il y a une perturbatrice est-ce qu'il y a un perturbateur là qu'il faudrait enlever du milieu pour pouvoir mieux réfléchir en fait la situation parce que c'est complètement ouvert en fait. Mais par ce bruit on a l'impression que non en fait. On a l'impression que c'est pas... On ne peut pas avoir 100% confiance en soi avec la souris qui nous tourne autour toute la journée. En gros c'est ça. Donc on essaye de prendre la distance ou on essaye de la sortir carrément. Et là vous y verrez beaucoup plus clair parce que j'ai un oui en face. J'ai un grand oui en face. Ok. Là on est donc dans Pluton on est en force on est en grande force et il y a alors la trahison c'est plutôt pour moi on essaye en fait alors ça peut être d'un point de vue matériel aussi beaucoup avec l'ours. Il y a quelque chose en fait on... Pas d'urgence sur le financier. Sur le financier on essaye de ne pas être en urgence. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que peut-être il y en a qui veulent vous faire faire des investissements rapides ou qui ont la solution rapide vous voyez à tous vos problèmes d'argent par exemple. Mais quoi qu'il arrive j'ai des solutions donc j'ai des solutions. Ouais. Regardez-y à deux fois quand même. Alors on regarde à deux fois on essaye de... Ouais je vous invite à regarder plus et puis peut-être aussi je pense qu'il y a des meilleurs prix où il y a des meilleures choses. Mais là c'est vraiment le tout au rien. Vous voyez c'est cette façon qu'on vient vous voir en vous disant oui oui fais-le maintenant parce que si tu le fais pas maintenant ça va pas bien se passer. Et vous vous restez un petit peu vous voyez dans ce tunnel en disant attends il y a quelque chose en mode ours quoi. En mode ours c'est... Non. Vous freinez un petit peu. Enfin vous freinez un petit peu parce que vous... Alors la trahison c'est que vous vous sentez que peut y avoir un problème. Alors. On va voir. Ça parle aussi d'une autorité. Bon putain c'est le bonheur. avec cette personne. C'est le bonheur. C'est de vivre cette aventure. Mais encore une fois j'ai l'impression que c'est pas complètement dit. C'est pas exprimé dans le cœur. Vous voyez parce qu'il y a une façon mentale de dire les choses et là dans le cœur et tant que vous le sentez pas mais mais oui en fait. Mais oui. ça peut me parler aussi vous vous posez peut-être une question sur une personne qui... Alors c'est plutôt une personne femme énergie féminine et vous vous demandez si cette personne va y arriver si elle va réussir si par exemple elle est avec quelqu'un vous voyez et que vous dites j'aimerais bien qu'elle soit heureuse finalement j'aimerais bien que ça... Mais il y a l'impression que ça se fait pas. Il y a quelque chose qui se fait pas et c'est ça le magicien. C'est de dire mais attends alors je vais aller chercher l'information mais alors ça se fait tout seul c'est-à-dire qu'à un moment oui effectivement peut-être que c'est vous qui fait le coup de pouce aussi. Est-ce qu'il y a un coup de pouce du destin ? Est-ce qu'il y a un coup de pouce de votre part ? Est-ce que d'un coup on se dit ah bien peut-être qu'il y a une impulsion à avoir quelque chose en fait pour pouvoir arriver à cette renommée ce bonheur ? Tout simplement. En fait vous cherchez à savoir comment vous pouvez faire. Comment vous pouvez faire. Mais en tout cas encore une fois c'est un grand oui en face. Oui et c'est peut-être attendu aussi. Peut-être attendu. Ok. Allez. On va regarder cette trahison. Des nouvelles. Ok. Bien. On a la stérilité. Vous voyez le cloître. Stade et la nativité. L'argent. Voilà c'est ça. Je le sentais que c'était matériel l'histoire. Il y a quelque chose au niveau matériel où voilà. Non. Non. En mode ours. Tu ne toucheras pas ma pittance. Tu ne touches pas ma bouffe. En gros c'est ça tu ne touches pas à ma bouffe. Mais et par là en fait vous allez avoir des nouvelles. C'est-à-dire que peut-être même vous allez avoir une information. J'ai l'intelligence en dos de deck. En dos de deck. Donc c'est vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre. J'ai l'impression que c'est un coup manqué d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une personne essaye peut-être de vous faire passer un truc fabuleux dans un investissement ou n'importe. Et plus ça va en fait dans le temps plus vous sentez que non. Non. et quand vous aurez fermé la porte à ça si j'ose dire. Quand vous aurez fermé la porte c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la réflexion que vous n'êtes plus à vous dire c'est-à-dire à revoir les pieds sur le sol dans la réalité il y a quelque chose d'autre qui est en train de naître et il y a une autre solution en fait qui arrive. En fait c'est le fait de rester peut-être bloqué sur cette négociation ou sur cet investissement qui fait que ça bloque l'énergie. Et donc il y a quelque chose qui naît à la décision. Vous voyez cloître c'est-à-dire que là c'est fermé. C'est fermé. Ou peut-être vous en fait vous vous dites que c'était une promesse parce que la trahison c'est ça il y avait une promesse mais je la sens pas. Je le sens pas. Je le sens pas. Je sens pas cette promesse. Je sens pas que et quand vous aurez compris ça que en fait non il n'y a pas de promesse ça peut pas promettre la chose en fait la personne ne peut pas acter en fait ce qu'elle a promis ou elle fait pas les choses comme elle l'a dit. Quand vous le comprendrez donc se cloître c'est-à-dire ah ok donc c'est stérile non seulement c'est stérile mais c'est fermé dès que vous le comprenez il y a quelque chose qui naît il y a quelque chose qui naît derrière il y a de l'abondance qui arrive c'est peut-être de bloquer sur cette énergie en gros c'est de passer à autre chose de passer à autre chose parce que finalement non finalement non parce qu'il n'y a que du bon derrière donc passez à autre chose passez à autre chose et que même si vous avez à un moment donné vent que finalement la promesse n'est pas tenue et que vous vous prenez ça comme une trahison enfin en tout cas quelque chose que vous prenez comme une trahison sachez que même dans la haine ou même si vous êtes énervé ou n'importe c'est stérile de toute façon c'est stérile c'est stérile et là vous allez plus vous battre contre une grille en gros alors que non si vous lâchez prise derrière il y a quelque chose qui naît et il y a beaucoup d'abondance en fait en fait je pense que c'est plutôt ça c'est le fait de bloquer l'énergie là dessus encore une fois parce que vous cherchez des réponses vous cherchez des réponses ayez confiance en vous écoutez votre intuition les versos là vous pouvez compter sur votre intuition si vous sentez voilà ce jeu là celui que je suis en train de vous parler si vous sentez ça lâchez prise vous verrez que derrière il y a quelque chose qui naîtra et qui ramènera à l'abondance qui ramènera à l'abondance ok c'est le fait de ne plus se fatiguer en fait là dessus bien et sur ces pensées intimes alors ok et oui il y a quelque chose qui ne se fait pas parce que la réussite c'est derrière on réussit sur ses ennemis on réussit sur sur ce qui empêche d'arriver encore une fois ça peut bloquer pour certains versos mais on se rend compte que derrière c'est vous qui gagnez en quelque sorte c'est vous qui oui c'est vous qui gagnez qu'est-ce qu'on a quoi qu'il arrive je gagne et vous voyez des constructions pour construction elles sont bien à côté en plus en fait c'est une façon de de localiser la souris encore une fois on localise la souris qui est en train de nous qui fait de quelque chose qui pourrait être beau une ruine par exemple elle sera localisée je le vois mais complètement parce que j'ai la réussite dessus c'est à dire oui c'est localisé c'est là c'est là et dès que c'est localisé mais encore une fois je crois que c'est un système d'énergie ça se reconstruit c'est à dire que tant que vous ne mettez pas le doigt dessus tant que vous ne le conscientisez pas tant que elle continue cette souris elle continue son truc ça peut me parler aussi oui alors j'essaye de je crois vraiment que le verso a toutes les cartes en main j'en suis persuadée enfin persuadée j'en suis sûre en tout cas moi j'en suis sûre que ce soit le chat que ce soit les ennemis que ce soit la souris ok dès que vous le sentez dès que vous l'avez que c'est conscient pour vous en toute conscience que vous vous dites ok sans haine et sans alors peut-être on est un petit peu énervé sur le moment quand même mais voilà sans haine sans se transporter dans la haine en disant ok je lâche prise derrière il y a toute la toute votre construction en fait et ça ça peut être aussi l'entrée en Pluton n'emportez pas avec vous quand vous rentrez dans Pluton les mauvais sentiments parce que Pluton a une fâcheuse tendance à la machine à laver encore une fois et lui il garde ça mais ça peut tourner ça peut tourner longtemps donc là le fait c'est de dire ok bon ça ce qui est arrivé est arrivé je me rends compte de quelque chose que vraiment oui ça me fait de la peine ok c'est quelque chose qui me fait de la peine mais je ne l'emporte pas parce que derrière il y a de l'abondance derrière il y a la construction derrière on y va avec Pluton sur le temps sur le temps et si j'emporte ça non seulement ça pourrait être plus long mais en plus ouais non c'est je n'ai pas envie je n'ai pas besoin de mettre ça là on vous demande d'être léger quand vous arrivez avec Pluton ok en tout cas j'ai de très belles paroles qui arrivent il y a quelque chose de fort qui vient avec ce grand oui et ça peut être le oui aussi de vous poser peut-être la question sur quelqu'un oui c'est cette personne c'est cette personne ok allez les personnes pardon excusez-moi on y va avec cette lune donc la nouvelle lune en scorpion cette lune et en plus elle est très prononcée donc le 1er 1er novembre on part avec non c'est pas ça que je voulais j'ai le monsieur qui se retournait ok il y a quelque chose le combat c'est ça en fait c'est le combat c'est le combat avant que Pluton arrive c'est-à-dire je me débarrasse je me débarrasse avant que Pluton rentre je me débarrasse c'est vous qui lâchez le sac complètement le matériel on l'a vu l'abondance derrière après le combat le matériel et la clarté et surtout voilà c'est ça surtout c'est que les choses sont claires là c'est clair et que s'il y a trahison ou s'il y a ce chat noir sur le financier ou s'il y a plus c'est clair plus le chat on le voit plus il est identifié c'est comme la souris c'est pareil plus vous l'identifiez plus c'est conscient plus vous savez que bon ben finalement non et ça arrive ça arrive tous les jours et puis voilà des personnes qui pourraient arnaquer ou des personnes ok mais moi c'est clair c'est clair c'est clair donc c'est mon combat c'est-à-dire que même par rapport peut-être à une personne qui n'ose peut-être pas vous dire quelque chose parce qu'elle est influencée ou qu'on vous influence c'est de faire la clarté totale des choses de mettre sur un papier en disant voilà qu'est-ce qui se passe vraiment pour que ce soit moins brouillon en fait dans la tête que ce soit complètement clair et de vraiment voir les choses et pour même avoir des surprises mais sur le matériel il y a aussi un basculement pour le pour le verso ouais attention dans les excès aussi mais dans la il faut c'est pas qu'il faut récupérer quelque chose il faut se protéger de quelque chose il faut se protéger ok allez je vais regarder enfin on va regarder la carte qui vous accompagne pendant ces 15 jours voilà ok l'air c'est votre élément travaille avec l'élément de l'air pour traverser le coeur d'une situation et voir la vérité on vous le dit on vous le redit en fait traverse cette situation voit la vérité ok ok et après la vérité tout ça est tellement clair que finalement maintenant je sais je sais et vous verrez que de débloquer tout ça derrière ça amène une très grande abondance et tant mieux avec Pluton qui arrive en gros c'est ça on verra sur la deuxième quinzaine j'ai la réussite sur l'autre ouais j'ai la réussite ok elle est là la réussite bien ok les versos écoutez moi je vous embrasse très fort je vous dis donc à la deuxième quinzaine je ferai des bonus pour tout le monde parce que là avec Pluton qui sort en Capricorne et qui rentre en verso je vais essayer un peu d'expliquer les influences sur tous les signes ok donc voilà on fera un bonus on fera un bonus allez je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt à bientôt